Salut à tous et à toutes, c'est Xeleco en direct de Gardien de la Terre du Milieu avec notre petit nain Scrib alias Ori, sur lequel je vais vous faire un petit gameplay. Je vais déjà me mettre prêt, donc ma ceinture utilisée elle est simple, des gemmes bleues pour augmenter ma puissance avec une relique plus 70 puissance d'aptitude, après des gemmes violettes pour améliorer les temps de rechargement de mes sorts et de la santé en fin de niveau, la dernière relique qui rajoute 300 points de vie, c'est toujours agréable avec des 4% vie maximum et des 5% de réduction de CD. Je vais expliquer pendant la partie pourquoi, mais au moins vous avez vu la petite ceinture avant, là j'ai eu le temps de vous la montrer donc tant mieux. Alors ce coup-ci je suis pas tout seul puisque j'ai deux abonnés avec moi, donc j'espère qu'ils vont pas être au déco, non ça a l'air d'être bon. Et c'est un 3 contre 4, et bien on va, espérons qu'on y arrive, bon ça devrait aller j'espère, je suis pas une bille avec Ori non plus. Donc Ori, gameplay très très sympathique parce qu'il a des petites subtilités à savoir, et en plus il a un gameplay qui peut s'adapter à la situation. Donc j'adore ces genres de persos là qui peuvent être polyvalents en fonction de la situation, de bien réagir. C'est là qu'on distingue les bons Ori des mauvais Ori. Donc je vous promets pas d'être un excellent Ori sur cette vidéo, mais j'espère pouvoir vous expliquer quand même 2-3 petits trucs. Donc étant donné que c'est des abonnés, ils devraient me laisser aller au milieu j'espère. Alors ça lag au début, c'est à peu près normal, c'est le temps que ça se lance, voilà, ça devient un petit peu mieux. Et puis ça va y aller tranquillement, voilà, bon, c'est bon, il me laisse middle, tranquillement. Alors Ori est un mage donc c'est quand même un intérêt parce que plus il monte vite rapidement ses niveaux de sort, plus il peut faire mal très très rapidement. Donc son sœur croit, voilà, c'est un sort en zone, déjà très pratique. Oh là, déjà, attention, le level projeté. Oh c'est bon, j'ai du soutien déjà. Oh c'est déjà un teamfight de level 1, c'est parti. L'Ara Thorne, je sais pas, il hésite à stun quelqu'un. Bon c'est pas grave, on se juge un petit peu, on se regarde dans le blanc des yeux. Oh le Nori qui a été un petit peu trop près là. Et c'est le first blood pour Arra Thorne. Bon, ça va pas me laisser trop le temps de vous expliquer les sorts, mais c'est pas grave, pureux, mais comment il recherche si vite là ? Je sais bien qu'il a du vol de vie sur son sort là en AOE, mais quand même, je pensais pas que c'était autant. Il m'a déjà mis en mauvaise posture du coup là. Ouais, j'ai failli là. Donc son sort croit à petit Ori, tout simplement c'est un sort en zone là, que vous voyez. Ça afflige un dot là, que vous voyez les petits 8 dégâts. Ah, ouf, c'est passé juste, oh le Bilbon, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, ouais, vaut mieux, vaut mieux claquer son soin. Allez, stun, non, oh, je pensais qu'il a les stun. Est-ce qu'ils vont me laisser se piquer mes sorts, oui ou non ? Il n'y a pas le temps. Bon, la croix en tout cas, c'est le sort que je max en premier. Parce que le dot ferait vraiment mal. Bon, ça, ça va pas me toucher quand même. Par contre, il poche beaucoup plus vite la ligne que moi, le luck ball. C'est horrible. Pourtant, je suis un très très bon pocheur, mais il me faut quand même 2-3 niveaux avant d'être très très efficace. Voilà. Je vais essayer de mettre mon combo carré. Bing ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il va se prendre des coups de tour là quand même, non ? Pourquoi il se prend pas de coup de tour ? Il m'a pas touché. Ouh. Ah, il y avait encore un kill en haut, tant mieux. Bon, en slug ball, il me mène la vie dure, forcément. Sur ses premiers niveaux, il a un push plus dur que moi. Regardez, en 2 combos. Voilà, ça y est, il a push toute la ligne. Moi, j'ai pas le temps parce que je peux pas trop l'approcher, c'est ça le souci. Donc, je vais mettre mon bouclier et carré. Attention au chien quand même, il est chiant. Voilà, petit sort de croix. Eh bien, c'est le gank là. Non, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils le stunnent pas ? Si, ils le stunnent. Ah, Raillerie, bien joué. On enchaîne, on tape, on tape. Bien. Ça, c'était un gank. Bien joué, les gars. Même s'ils m'entendent pas, c'est pas grave. Ça va me laisser un petit peu de temps pour vous expliquer le gameplay d'Ori. Ah, ben non, direct, ils jouent bien en face aussi, là. Direct, ils ont averti... Interverti, pardon. Bon, c'est pas grave. Je vais capturer le sanctuaire. Je vais l'aider en bas. On va capturer le sanctuaire du bas. En même temps, je vous explique. Donc, le sort croix. Un sort en zone, je vais y arriver, qui fait des dégâts sur le temps. Chaque seconde pendant 10 secondes, ce qui est très important. Et ça pose une marque sur l'adversaire. Le nom du sort, c'est comme il est écrit. Voilà. Maintenant, si vous utilisez votre carré, ça fait des dégâts directs, magiques. Mais les dégâts sont augmentés si l'ennemi avait une marque sur lui. Par contre, ça supprime la marque. Donc, c'est-à-dire que vous allez infliger plus de dégâts à votre ennemi. Regardez, je viens de lui faire. Je lui ai fait des gros dégâts. Par contre, ça supprime le dot. Mais là où c'est bien foutu, c'est que quand vous utilisez une aptitude sur un ennemi qui était marqué par votre marque, ça réinitialise votre aptitude de croix. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire un petit combo. Là, je ne sais pas ce qu'il fait, suicide. Bon, on le tue. Voilà. Donc, le but, c'est de faire la croix, de poser le dot. Utilisez le carré parce que les dégâts sont augmentés. S'il y avait une marque dessus, dans ce cas-là, c'est encore meilleur. Donc, il faut que vous utilisez votre carré sur une cible qui est marquée, ça réinitialise votre marque. Vous réutilisez votre marque. À ce moment-là, vous utilisez votre bouclier. Parce que pour chaque cible qui est marquée par votre marque, votre bouclier est encore meilleur. Le bouclier, c'est le sort rond. Il a à peu près le même principe que le sort carré, sauf qu'il y en a un, c'est offensif, et l'autre, c'est défensif. Donc, le but, c'est de faire croix, carré, croix, rond, croix. Pour reposer le dot que vous consommez à chaque fois. Et l'ultime, il est encore fonctionnement différent. Regardez, croix, je pose le dot. Là, je ne vais pas utiliser le carré, ça va être suffisant. Regardez, une petite auto-attaque, deux auto-attaques. Voilà, il va mourir avec le dot maintenant. J'espère. Ouais, c'est bon, il n'avait pas de soin. Par contre, je n'ai pas réinitialisé mon sort. Du coup, là, je me suis fait un petit peu avoir moi-même. L'ultime, c'est ça. De gros, gros dégâts dans la zone pendant que vous le faites. C'est un sort canalisé, vous ne pouvez pas bouger. Ah, purée. Voilà, carré. Là, je n'ai plus de sort, donc je suis un petit peu dans la merde. Est-ce que Villebon va avoir assez de DPS ? Oui, c'est moi qui prends le kill avec mon super parchemin. L'ultime qui a deux fonctionnalités également, comme tous les autres sorts. C'est-à-dire que si vous l'utilisez comme ça, vous voyez, ça fait une grosse tornade de papier. Ça inflige beaucoup de dégâts dans la zone, mais vous ne pouvez pas bouger pendant ce temps-là. Mais c'est vraiment redoutable parce que tous les ennemis prennent vraiment, vraiment cher. Par contre, si vous avez marqué les cibles avant, vous n'infligez aucun dégâts avec l'ultime. Mais par contre, c'est un étourdissement tout le temps du truc. Donc ça peut être un étourdissement énorme. Alors, c'est compliqué à expliquer comme ça, parce que c'est vrai que si vous le disiez, ce serait plus facile. Mais dans le fonctionnement, c'est très très simple. Le but, c'est de poser un dot, utiliser le carré pour faire augmenter les dégâts du sort à cause de la marque. Reposer la marque, puisque vous l'avez consommé. Une fois que vous avez posé votre marque, vous utilisez votre bouclier qui va reconsommer la marque. Et vous reposez la marque. Et si besoin, vous utilisez votre ultime. Donc là, mes nerfs... Je ne vais quand même pas mourir, là. Dégage ! Voilà, là, j'ai utilisé la croix. C'est bon, c'est passé. Le dot est plutôt très efficace, hein. Vous voyez, je fais autant avec mon dot chaque seconde qu'avec mon auto-attaque. Ça, je le prends pour tout à l'heure, ça sera utile. Je joue à l'éclair, parce qu'il peut manquer, par exemple, d'une aptitude qui fasse beaucoup de dégâts sur le coup. Et puis l'éclair, ça permet quand même de faire à peu près un petit peu plus de 200 de dégâts sur une cible. C'est pas dégueu, dégueu. Quand vous en manquez, ça peut être une bonne alternative. Donc, vous voyez, croix, carré, le sort est augmenté. Et puis, voilà, c'est fait. Ça fait très très mal. Ce combo est magistral. Alors, pour les reliques, la première est activée. Donc, je commence à partir sur de la puissance d'aptitude pour avoir un bonus très très puissant dès le début, très rapidement. Puisqu'il faut savoir que tous les sorts de Ori bénéficient d'un gros ratio d'AP, donc d'aptitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lui donnez un petit peu de puissance magique, eh bien, ça sera très efficace. Ça va augmenter de beaucoup ses sorts. Et ça, c'est un bon point, puisque après, il y a un deuxième point. C'est-à-dire que je ne suis pas contre les personnes qui le jouent totalement en puissance. En solo, la limite, mais vous allez vous faire défoncer en trois coups. Donc, il y a une autre manière de gagner de la puissance magique avec Ori, c'est son passif. Comme je suis level 9, là, pour ceux qui ne savent pas, je vais aller uper les casernes. Comme ça, ça sera fait. Donc, l'autre système, c'est son passif à Ori, puisque à chaque fois qu'il utilise une aptitude, il gagne un point de puissance magique. Vous avez bien entendu, un point de puissance magique, c'est juste extra. Puisque, du coup, vous en foutez de spammer vos sorts, puisqu'il faut les spammer. Donc, le combo croix-carré-croix-ronc-croix, rien que là, ça vous fait un, deux, trois, quatre, cinq points d'aptitude en plus. Donc, du coup, je suis parti sur une ceinture qui améliore le temps de rechargement de mes sorts. C'est pas efficace sur le sort croix, je vous l'accorde, mais sur les sorts carrés et ronds, ainsi que mon triangle, c'est plutôt bénéfique. Ça va me faire gagner 5%, 5%. J'ai encore une gemme de 5% sur ma ceinture verte, donc ça fait 15%. Plus mon bonus de ceinture qui va me donner 1,5 par gemme violette, ça fait 1,5, 3, 4,5. C'est quasiment 5%. Ça fait quasiment 20% de récupéré. Bah, attendez, ça tombe bien, un perso de corps à corps. Je vais vous montrer que Ori est très, très faible si vous faites choper. Oh, purée, mais attendez pas autant que ça. Oh, l'ultime qui me contrôle. C'était pire que je croyais. Heureusement que j'avais 3 levels de plus. Vous imaginez le carnage. Non, mais quand je vous dis qu'il était faible, bon, là, je vais le tuer quand même avec le dot. Mais, wow. Mosgog m'a impressionné, là, pour le coup. 3 levels de moins, il m'a dépop, 180 de dégâts. En plus, il joue bien en dégâts avec de la survie. Il le joue bien comme un guerrier, franchement. J'ai pas beaucoup de vie, hein. C'est pour ça que ma dernière relique me rajoute 300 PV. Parce qu'en teamfight, vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de survie que de mourir en 3 coups comme je viens de mourir. Parce que sinon, vous ne servez à rien si vous avez pas le temps de placer tous vos combos. Mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous le montrer. C'était encore plus concluant que ce que j'espérais. A la base, je voulais juste me prendre des coups pour vous montrer que je prenais beaucoup de dégâts. Mais là, j'ai pris toute ma vie en dégâts, en fait. Même plutôt très rapidement. Bon, ce qui est bien, comme je le disais, c'est qu'avec Aori, vous pouvez adapter en fonction des trucs. Par exemple, si j'ai un coéquipier avec moi, c'est peut-être mieux d'utiliser la marque puis mon ultime pour étourdir la cible pendant que mon coéquipier se chargera de le taper un maximum. C'est plus rentable si la cible ne peut pas bouger. Vous verrez peut-être que si on a l'occasion d'avoir un petit teamfight, je vais plutôt utiliser mon ultime comme un contrôle de zone plutôt qu'un DPS. C'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts. Je pourrais faire beaucoup de dégâts sur la cible. Mais si elle s'en va, le temps que je suis immobilisé, je ne pourrais pas la rattraper. Parce que notre petit Aori, il n'a pas d'escape, il n'a pas de dash, il n'a pas d'accélération et autres. Là, je vais faire du dégâts. Donc, je vais utiliser mon ultime. Hop, 130. Voilà, boum, boum. Ils prennent très cher. Bon, ça n'a pas été très rentable. Croix. Croix sur la petite éroïne. Le Bilbo se l'est fait, c'est bon. Oh, mal joué de la part du luck ball. Je lui mets mon carré et je cours. Je mets mon bouclier. Je ne suis pas très très puissant sur l'auto-attaque. Oh, le faucon, joli. Et là, l'éclair. Bing ! Ça fait un petit peu de dégâts. Alors, logiquement, l'éclair, il faut l'utiliser quand la cible a tous ses PV pour que ce soit encore plus efficace. Mais bon, je pensais vraiment de l'achever. Je me suis fait avoir. C'est pas grave. Pour le luck ball, il faut attendre que votre chien taunte la cible, donc qu'il la provoque. Comme ça, la cible est immobilisée parce qu'elle attaque le chien. À ce moment-là, vous mettez le rond sous ses pieds. Comme ça, ça va le projeter en l'air. Et pendant qu'elle est projetée en l'air, vous en profitez pour jeter le dragon. C'est un combo très classique. Mais il faut vraiment attendre que votre chien fasse le premier mouvement. Donc, c'est assez compliqué parfois. C'est pour ça que moi, je ne trouve pas que le ball soit très très puissant. Oh, il est là. Regardez, là, je vais lui faire le combo. Je lui pose la marque. Et là, je vais utiliser mon ultime. Voilà, là, il est tourdi. Et là, on en profite. Et on se le fait. Non, il claque son soin. Non, on se le fait encore. Mais j'ai une auto-attaque très faible. Heureusement que le Bilbo, il tape quand même. Ce qui lui a mis quand même le Mozgog. Pouh, là, là. La petite Eowin qui revient. Un petit coup de croix. Un petit coup de rond. Non, oui, un petit coup de rond. Ça a consommé la marque. Je repose la marque avec le croix. Le carré qui consomme la marque. Et je repose la marque avec la croix. Et là, maintenant, elle va prendre le dot. Elle devrait mourir sur le dot. Ah, Bilbo, c'est le voleur. Sale petit voleur. Ils nous l'ont volé. Sale petite orbite. Etage de plomb direct. C'est pas grave, on a tombé la tour. On va pouvoir pêcher tranquillou. Ah, non, il y a le Mozgog. Là, je fais attention. Oh, là, une tour. Arrache-moi. Défoncez-le. Oh, là, là, encore une tour. Je vais rester là. Je ne bouge plus. Je vais me faire le petit luck ball. Il y a là, mon petit luck ball. Bon, tant pis. Je vais me faire tous les creeps, là. Ça va les empêcher de push. Ils vont pouvoir faire la tour. Oh, là, je vais crever. Oh, l'esquive. Oh, l'ultime. Dommage. Non, ne meurs pas. Exodgum. Cours, petite orbite. Cours. Oh, là, c'est le combo. Double hit. Arrathorn. Non. C'est tendu. Il va peut-être les défoncer, quand même. Enfin, bref. Ah, là, là. Bon, on a pêché un petit peu partout. Mozgog toujours sur sa top lane. Attention, peut-être un opening d'Arrathorn. Oui, content d'Arrathorn. Une raillerie de Mozgog. Il ouvre. Il ouvre le combat. Oh, là, là. La ratante qui s'enfuit. Il se porte quand tu nous tiens. Pardon. Ah, c'est début 2013. Pétage de plomb dans toutes les vidéos. C'est courant. C'est courant. Bon, on va leur envoyer du lourd. Du très, très lourd. Aller, on va faire un petit forgeron sur la petite caserne du bas. Ça va défendre middle, moi. Ah, mais il les a défoncés, en fait. J'ai même pas fait gaffe. Ils sont morts, tous les deux. Oh, pas bien. En plus, vous êtes morts en direct devant des milliers de téléspectateurs. La honte, ça va sur vos noms. Oui, oui, oui. Allez, ma petite Eowyn. Viens prendre ta fessée. Allez, croix. Carré. C'est clean. C'est monsieur propre. Croix. Et on se casse. Putain, je viens de prendre le dragon. Oh, bien joué, ça l'aigle pour les repousser. Très, très intelligent. Viens là, prends mon éclair. 194. Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Une petite raillerie. Bien joué. Je mets ma croix. Mon carré. Et c'est passé. Maintenant, je vais pouvoir reposer ma croix, du coup. C'est là que mes rechargements d'aptitude sont un petit peu rentables pour mon carré. Oh, non, non, non. Il va le défoncer. Attention, j'ai posé mon truc. Ultime, je l'ai tourdi sous la tour. Hop. Oh, ils prennent cher. Mais là, je prends cher aussi. Oh, bien joué de la part de la ratante derrière. Non, il n'a pas fait... Non, croix. Oh, là, il a des boîtes. Croix carré. Eh, le combo est passé. Je crois que je fais un kill. Eh, je tiens la route, là. Je tiens la route, les gars. Allez, mais par contre, je me méfie parce que sur un combo, ça peut aller très très vite. Je vais prendre le soin, la petite fleur. Fleur de lotus. Non, je ne fais pas de rime avec ça parce que ça va mal finir. Allez, 300 points de plus. Ma relique est terminée. Quasiment 1500 PV pour notre petite Ori. Et là, c'est un warrior. Et là, tout de suite, le luck ball, il se la pète moins. Il relance un dragon dans le vent. Tiens là, viens là. Hop, la croix. Merde, l'héroïne, je ne l'ai pas vue. Eh, Kassos, Kassos. C'est bon. Allez, venez. Moi, je vous attends. Je suis Ori, le protecteur des parchemins. Je vais leur claquer un stun là-dedans, moi. Hop, terminé. Oh, le luck ball qui a pris trois fois les hits. Allez, l'héroïne. Oh, je ne sais pas ce qu'elle a pris, là. Mon carré, il a fait si mal que ça. Bien joué. Combo. Oh, je n'y vais pas. Si. Hop, auto-attaque. Oh, j'ai cru que c'était moi avec mon auto-attaque. Non, purée. Casse-toi, toi. Lâche-moi. Hop. Je te mets mon bouclier, quand même. Non, ouais, il ne va pas tous nous défoncer, quand même, là. Un petit coup de carré, un petit coup de carré. On va bien jouer. Bien joué, Bill. Bon, le hobbit. Allez, on va dépecher ça. La vitesse de la lumière. Croix. Par contre, je n'ai pas mon carré, là. Donc, c'est un petit peu plus long pour dépecher. Par contre, ça fait un bouclier énorme. Quand vous avez plein de cibles et que vous prenez le bouclier, ça vous permet de survivre à plusieurs attaques. Donc, voilà, ça, c'est mon build. Alors, il y en a, ils peuvent mettre une ceinture d'aptitude bleue, à la limite, à la place de la violette, s'ils veulent taper encore plus fort. Mais, je préfère avoir la violette, comme ça, le passif monte encore plus. Je ne sais pas combien j'ai fait utiliser d'aptitude depuis le début, mais franchement, j'ai dû gagner au moins, facilement, 100 points d'aptitude. Je ne sais pas trop si je l'ai spammé ou pas. Ouais, mais j'ai dû faire au moins 100 points, quoi. Oh, le stun. Tiens, bouffe ma croix. Maintenant, bouffe mon carré. 225 ! Joli ! Allez, reprends la croix. Je te redote. Attention, il y a du soutien. Un, deux. Ouais, c'est bon. Oh, le bilbon qui fait le tour. Oh là là, super bien joué. Il l'amène par là, je l'ulte. Et big ! Je claque mon ultime, je l'étourdis. Oh là là, ils l'ont dévoité. Ça, c'était bien teamplay. Vous avez vu, ça change des autres actions que vous pouvez voir dans mes autres vidéos, parce que là, il y a du monde qui sait à peu près jouer. C'est plus intéressant, mais après, ça rend un petit peu les parties trop faciles. C'est pour ça que je n'invite pas tout le temps tout le monde. Je vais inviter du monde quand je vais devoir faire des persos support en gameplay ou des tanks ou autre, parce que là, je ne pourrais pas faire toute la partie moi tout seul. Bon, voilà, la partie est terminée. Ça s'est bien passé. Plutôt cool. J'avais peur, parce que ma PS3 en ce moment, elle merde à mort. Mais vraiment à mort, c'est la quête. C'est-à-dire qu'elle freeze rien que pour regarder un message, elle met au moins une minute. Une minute pour regarder un message, c'est limite, j'ai le temps d'ouvrir la fenêtre, moto suicidé en sautant à bas et revenir en remontant par les escaliers quand même. Franchement, c'est tellement long. Mais bon, pour l'instant, c'est bien. La partie s'est bien déroulée. Ah, il s'est... Non, elle n'est pas ça, quoi. Mais vous êtes sérieux ? Il s'est passé quoi ? Elle me fait... Ah, bah, ça, c'est le crash total. Crash total. Je fais l'impression que j'ai une rame qu'à griller. Bon, s'il y en a qui sont électriciens, qui connaissent. Non, je ne sais pas où ils sont au courant des problèmes. Bon, bah, ça va terminer la vidéo plus vécu prévu, du coup. Je suis désolé. Mais voilà, donc la vidéo s'achève. Si vous avez aimé quand même ce qui s'est passé avant, laissez-moi un petit j'aime. Et puis, j'ai remarqué que toi, là, qui regarde cette vidéo, tu n'étais pas abonné à ma chaîne. Donc, n'hésite pas. Clique sur le bouton s'abonner, comme ça, tu pourras voir plein d'autres vidéos de fifou. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Fucking PS3, quoi.